Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Et je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever pour vous cette semaine, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, vous avez l'ermite, le page de bâton, l'as de denier, la tempérance, le chariot et le 7 de denier. Ok, vous avez 3 arcades majeurs sur 6 cartes, donc des énergies assez importantes qui vont impacter au-delà de cette semaine pour vous. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de l'ermite. Vous êtes dans le retrait, dans l'introspection, dans l'étude. Ça peut être dans l'étude de quelque chose à l'extérieur de vous. Alors, quoi ? Ça, vous savez mieux que moi. Mais, soit vous êtes en train d'étudier une question, un projet, quelque chose à réaliser, parce qu'il y a quand même cette as de denier qui est comme une graine, une opportunité, quelque chose qu'on va planter, qu'on veut déployer. Donc, il est possible que vous soyez en train de chercher à apprendre, à faire la lumière sur une situation pour savoir ce que vous allez faire de cette opportunité, parce qu'il y a vraisemblablement quelque chose de neuf, de nouveau, qui est à l'état de projet, de graines, de tout début, mais que vous souhaitez développer. Cette ermite peut également nous parler de, pareil, d'études, mais d'études intérieures, de chercher à faire la lumière en vous. Ça peut être les deux, d'ailleurs, parce qu'en général, quand on se lance dans un projet qui nous tient à cœur, quand on a envie de développer quelque chose, évidemment, ça nous ramène à qui on est profondément, à ce qu'on veut profondément, et puis c'est toujours des occasions dans la vie d'en apprendre sur nous-mêmes. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette énergie-là de retrait. Certains font leur petit bonhomme de chemin en solitaire, dans leur coin, sans forcément en parler à l'entourage. Vous êtes très à l'écoute de votre intuition, de ce qui vous anime, de vos petites voix. J'ai l'impression que pour développer ce projet, d'accord, je vais continuer d'appeler ça un projet, vous, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Pour développer ce projet, vous écoutez vraiment vos petites voix, et c'est pas forcément quand on suit son intuition, on va pas forcément sur les traces de la logique, d'accord ? On suit les traces. Là, cet ermite, il vous invite à... pas à agir n'importe comment, bien sûr, mais à être vraiment à l'écoute de votre voix intérieure, à l'écoute des signes, à être... c'est un érudit, cet ermite, il est capable de décrypter les choses dans le monde matériel, mais il est capable de décrypter aussi tous les signes de l'invisible, toutes ces petites choses qui peuvent sembler complètement anodines et banales, mais quand on est vraiment connecté sur quelque chose qui nous fait envie, qu'on a envie de développer, on les perçoit comme des signes, comme des indications de... prends plutôt cette voix-là, prends plutôt cette voix-là, fais plutôt dans ce sens-là, évite ce chemin-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vous sens dans cette énergie-là. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de page de bâton. Vous êtes... avec ce page de bâton, on est dans le début de quelque chose. On découvre une... on découvre une opportunité, on découvre un projet, on a envie de se lancer, de passer à l'action. Étant donné que c'est une énergie de page, de valet, c'est une énergie jeune, donc vous êtes en train... soit vous voulez démarrer quelque chose, soit vous êtes en train de démarrer quelque chose, et vous n'avez pas encore toute l'expérience pour mener ça à bien. Mais en revanche, vous êtes très motivé, vous avez très envie d'aller... voilà, de développer ce projet, et vous découvrez. J'ai l'impression que vous découvrez à la fois ce que ça donne au fur et à mesure que vous avancez dans ce projet. Vous voyez, cet as de denier, ça c'est comment vous vous sentez. Moi, l'as de denier, je le vois souvent comme une graine. J'ai un autre tarot dans lequel il est vraiment représenté comme une graine dans les mains de... dans deux mains qui portent la graine comme ça, et on voit des pouces. Et cet as de denier, à chaque fois, je le vois vraiment comme une graine, comme quelque chose qu'on est en train de semer, de mettre en terre, de chouchouter, pour en récolter les fruits plus tard. Mais cette graine, on ne sait pas forcément toujours ce que ça va nous donner comme fruits. Bon, en général, on en a quand même une idée assez précise, mais on ne sait pas exactement comment la vie va faire pousser ça. Tout ce qu'on sait, c'est que ça nous anime, on va faire de notre mieux, on a très envie, on fait ce qu'il faut et on démarre à faire pousser cette graine, à planter cette graine et à la faire pousser. Mais on ne sait pas exactement encore ce qu'on va récolter. Il est possible qu'avec cette position, avec cette énergie d'ermite, vous soyez justement en train d'étudier aussi la question. Peut-être que certains se forment ou prennent des informations pour essayer de savoir au plus près cette graine que je vais planter, ce projet que je suis en train de développer, qu'est-ce que ça peut bien donner plus tard. Parce que ça, c'est comment vous vous sentez. Donc, avec les deniers, on est dans le concret, on est dans la valeur, on est dans le travail, dans l'argent. Pour certains, vous avez vraiment un projet sur le feu, un projet matériel. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être vous lancer à votre compte, ça peut être quelque chose pour faire de l'argent. Pour d'autres, ça va être dans le matériel. Ça peut très bien parler d'acheter une maison ou même de louer. Bref, le monde matériel. Les deniers nous parlent également de valeur et de valeur au sens premier, la valeur qu'on s'accorde à soi-même, la valeur qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. Ça peut nous parler également d'une nouvelle valeur, en fait, d'une nouvelle valeur que vous êtes en train de... Pareil, de planter, de chercher à faire grandir, à faire croître pour en récolter les fruits. Ça peut très bien être, cet as de denier, ça peut très bien être le fait de développer une nouvelle habitude concrète, une nouvelle habitude de vie, par exemple, changer de régime alimentaire, ou décider d'arrêter de fumer. C'est quelque chose qui va être très concret. Vous savez quelle est la graine de départ, quelle est l'idée de départ. Vous savez ce que ça peut donner dans l'absolu, mais vous ne savez pas exactement comment ça va se développer, comment ça va pousser, comment vous allez vivre le truc, qu'est-ce que ça va vous amener jour après jour. Mais en tout cas, vous êtes vraiment très animé par cette envie, par cette opportunité que vous avez, cette idée, ce projet, que vous avez, voilà, littéralement au creux de la main. Et vous avez envie de faire pousser ça, vous avez envie de le développer. Alors maintenant, vous avez la force et le challenge. Et pour moi, c'est très parlant. Là, l'univers est en train de vous guider dans la façon de développer ça. OK ? En force, vous avez la tempérance. La tempérance, elle vous parle de... d'harmoniser les contraires, de fluidifier. C'est une énergie qui est propice à la communication et à une communication fluide. On n'est pas forcément d'accord au premier abord, d'accord, mais on va chercher à faire circuler l'information de façon à trouver un point de rencontre au milieu, à trouver une harmonie dans ce qu'on envoie, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit. Cette tempérance, c'est également une énergie qui est lente. OK ? Donc, pour ceux qui auraient envie de se lancer, parce qu'il y a quand même de la fougue avec ce page de bâton, on est dans les bâtons, donc on est dans l'enthousiasme, dans la motivation, on est porté, on est transporté, on veut agir, on veut que ça bouge, on veut que ça... on veut que ça porte ses fruits. OK ? Cette tempérance, vous l'avez en force et c'est une énergie lente. Et à côté, vous avez en challenge cette énergie du chariot, qui est une énergie qui vous parle d'aller de l'avant et là, au contraire, on est dans une énergie rapide. Donc, l'univers est en train de vous dire, cette semaine, ne vous précipitez pas. Ça ne veut pas dire, n'agissez pas. Vous avez certainement des choses à faire, des choses à apprendre, à comprendre, à découvrir. vous pouvez certainement poser des actions pour développer ce fameux projet, entre guillemets. Mais ne vous précipitez pas. La force qui va vous porter, c'est justement de prendre les choses tranquillement, avec fluidité, en cherchant la voie du milieu, toujours, en cherchant à harmoniser les contraires. Cette tempérance, elle nous parle de voie du milieu, d'arriver à faire coexister deux choses, deux points de vue, qui, au premier abord, en apparence, ne sont pas faits pour s'entendre. Et avec la tempérance, on arrive à trouver ce fameux point de ralliement, ce fameux point du milieu. Et ça, ça ne se fait pas en deux jours. Il y a quelque chose de très doux, de très fluide, de très harmonieux, de très tranquille, avec cette tempérance. Et c'est vraiment l'énergie qu'on vous invite à avoir. Au contraire, ce chariot, en challenge, vous déconseille de vous précipiter. Ça ne veut pas dire ne vous lancez pas, mais avancez, avancez lentement, en vérifiant que ça soit fluide, et que ça soit harmonieux, tant pour vous que les personnes concernées à l'extérieur. OK ? Avec ce chariot, en challenge, on vous parle également de... Alors, ça peut être le fait, en challenge, de carrément ne pas se lancer. Auquel cas, là aussi, l'univers vous dit, bon, il faut bouger. OK ? C'est bien. Tu veux engager des actions ? C'est très bien. Vas-y, pose des actions. On vous demande simplement de les poser lentement, de communiquer, de faire ça tranquillement, de ne pas le faire à fond la caisse. Mais ce chariot, en challenge, peut s'adresser également à ceux ou celles d'entre vous qui se sentent bloqués dans l'action, qui n'osent pas se lancer. Et là, pour le coup, c'est un challenge pour vous de ne pas oser vous lancer parce qu'il faut, il faut quand même vous lancer. Alors, faites ça tranquillement. Là encore, cherchez la voie du milieu avec vous-même. OK ? Qu'est-ce que je peux faire cette semaine ? Même si c'est un petit pas, une petite action, mais qu'est-ce que je peux faire cette semaine qui va faire pousser ma graine, en fait ? Qui va aller dans le sens de ce que je veux obtenir, de ce que je veux développer, des fruits que je veux récolter plus tard. OK ? Avec ce chariot, on a aussi cette idée d'être brin-de-ballet à droite à gauche. Souvent, dans beaucoup de tarots, on a cette illustration où on a deux animaux. Alors ici, ce sont des dragons, mais on peut avoir des sphinxes, des chevaux, peu importe. Mais ils sont souvent dirigés dans deux directions différentes. Et on a cette notion avec le chariot qu'on se lance, mais on peut être brin-de-ballet de droite à gauche parce que les deux animaux qui tirent le chariot ne sont pas forcément bien d'équerre. Donc le challenge, ça peut être justement de prendre votre temps pour vérifier votre trajectoire. OK ? Pour ne pas partir tout feu, tout flamme, un coup, une action à droite, un coup, une action à gauche, de partir un peu à la va comme je te pousse, j'ai envie de dire. Et au final, ça ne va pas vous servir. En revanche, utilisez cette énergie d'ermite pour étudier les actions que vous pouvez poser, pour étudier dans quel sens elles vont, pour étudier également si vous avez l'impression qu'il y a deux actions qui vous semblent un peu opposées, est-ce qu'il n'y a pas un point de rencontre entre les deux ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intermédiaire qui est un peu de la première action, un peu de la deuxième action et qui va faire que finalement, c'est exactement la bonne chose à faire. en prenant un petit peu de A et un petit peu de B, je trouve la bonne voie qui est C. D'accord ? Donc, ce chariot vous prévient de ne pas vous lancer trop vite, de ne pas partir à fond la caisse et surtout dans des directions un peu opposées, un peu au hasard. de ne pas non plus de ne pas vous sentir arriver trop vite. Il y a une notion de victoire avec le chariot. Alors, on n'est pas en train de vous dire que ça va dans le mauvais sens et que votre graine, votre projet ne va pas pousser. Non. Mais c'est dans l'état d'esprit de ne pas vous croire victorieux trop vite. En résultat, vous avez ce set de denier. Ce set de denier, il est souvent représenté dans d'autres tarots par un jardinier qui est avec sa pelle et qui est en train de regarder pousser ses fruits, ses arbres, etc. Il attend patiemment, c'est une carte de patience où on a fait des choses, on a planté des graines justement et maintenant, on attend que ça pousse, on ne va pas se précipiter à faire la récolte parce qu'on veut vraiment que les fruits soient mûrs avant de les cueillir. Donc, en résultat, vous avez encore une énergie qui est lente. Mais c'est une carte qui m'indique que vous avez déjà entrepris des actions et vous allez continuer d'en entreprendre cette semaine. En revanche, on vous demande, c'est votre force, d'avancer lentement, de laisser du temps au temps, de laisser du temps aux choses pour qu'elles poussent, pour qu'elles se fassent. Ici, dans cette carte, au lieu d'un jardinier, finalement, ce qu'on a, c'est un alchimiste. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Voilà. Vous voyez toutes ces fioles-là. On a des lumières, on a des tubes. Ici, on a les petites gouttes qui sont gouttes après gouttes. La solution est en train de tomber dans d'autres petites fioles pour finir dans ce récipient. Donc, il y a vraiment une notion de patience et d'avoir différents ingrédients. Et vous, de votre côté, vous faites ce que vous pouvez pour mettre les bons ingrédients, les bonnes actions au bon endroit. Mais il y a également un processus qui demande du temps pour que ça se concentre, pour que tous ces différents ingrédients puissent également se métamorphoser. c'est vraiment l'image de l'alchimiste qui va transformer du plomb en or. Ça ne va pas se faire non plus en deux temps, en trois mouvements. Et il faut laisser cet espace et ce temps pour que les choses se fassent, pour que le processus avance et puisse vraiment vous donner des fruits. Donc, il y a à la fois cette notion de temps pour vous, de ne pas vous précipiter dans ce que vous entreprenez, dans les choix que vous faites, dans les actions que vous posez. Mais il y a également cette tempérance, cette patience de laisser du temps également à l'univers, aux gens qui sont autour de vous, à toutes les personnes qui sont impliquées, de laisser du temps à l'univers pour vous apporter également des fruits, des surprises, les fruits de cette transformation qui est à l'oeuvre. Ok ? Qu'est-ce que vous avez pour finir ? Waouh ! Vous avez la chance. Donc, pour ceux qui seraient un petit peu frustrés que je leur parle de patience, d'y aller tranquillement, de chercher la voie du milieu, que tout ne va pas être fait cette semaine et que non, il ne faut pas se précipiter. Regardez, ça vaut le coup d'attendre. Vous avez la chance, vous avez un trèfle à quatre feuilles. Alors pour moi, pour ceux à qui ça parle, d'argent, de travail, etc., c'est un bon présage, ça. Un trèfle à quatre feuilles avec une coccinelle dessus, ça vous parle vraiment d'affaires florissantes, de quelque chose qui va vraiment pousser comme vous en avez envie, qui va vous donner les fruits et peut-être les fruits financiers, matériels, que vous en attendez. OK ? En message, vous avez croyé en votre bonne étoile et vous provoquerai de véritables coups de chance. Pour moi, ça fait écho à ce que je venais de vous dire, de laisser du temps et de l'espace également à l'univers pour qu'il puisse vous apporter des coups de chance, des opportunités, des surprises qui vont améliorer et ce n'est pas le mot que je cherche mais j'ai que celui-là qui me vient, qui vont améliorer le processus pour vraiment qu'au bout du compte, vous récoltiez exactement ce que vous souhaitez. Est-ce que j'ai autre chose ? Cette tempérance-là, il y a certainement un équilibre en vous à faire entre la part de vous qui est beaucoup dans le retrait, beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans l'étude et l'autre part de vous qui, elle, veut sortir dans le monde, veut exister, veut poser des actions, veut montrer son feu et veut grandir. Et c'est vraiment deux énergies qui sont, là, c'est quand même assez, c'est très lent, là, on est dans beaucoup plus de rapidité. C'est certainement de trouver également un point de rencontre en vous-même, un équilibre pour tempérer cette énergie d'introspection et également cette énergie d'action pour vous tourner vers l'extérieur. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.